Alors ce qui fait la lune depuis plusieurs jours, c'est la Grèce. En tout cas depuis hier soir, les nuages noirs semblent s'éloigner. Les dirigeants de la zone euro se montrent un petit peu plus optimistes sur les chances de sceller un accord d'ici à la fin de la semaine. Bon, Laurence, resignale sur le fond, est-ce qu'on n'a pas un petit peu joué à se faire peur ? Parce qu'est-ce qu'il y a vraiment un autre choix que de maintenir la Grèce dans la zone euro ? Il y a toujours un autre choix et le pire peut toujours arriver. Il y a deux enjeux dans l'affaire de la Grèce. Le premier, c'est de trouver un accord durable qui donne au peuple grec des conditions de vie, qui soient des conditions de vie décentes. Et le deuxième, c'est de garder la Grèce dans l'Union européenne, car la sortie de la Grèce, qu'on appelle le « grès-visite », bref, la sortie de la Grèce de l'euro en particulier, serait un échec de l'Europe. C'est-à-dire qu'une Europe qui n'est pas capable de conserver en son sein des pays qui sont en difficulté, serait une Europe qui faillirait dans sa mission. Et donc, d'une part, trouver les conditions d'un accord qui permette que les Grecs puissent se soigner, assurer leur quotidien, continuer de bénéficier des pensions, de retraite, même si elles sont amoindries, même si l'âge de la retraite est repoussé. C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment. Mais moi, j'ai deux préoccupations. D'abord, les conditions de vie des Grecs, et ensuite, la sauvegarde de l'Union européenne et éviter cet échec. Mais ce que je trouve intéressant sur la Grèce, en fait, c'est un sondage qui est sorti cette semaine et qui indique que les Français, aujourd'hui, sont majoritairement favorables à ce que la Grèce reste dans l'Union européenne. Ils souhaitent que la Grèce reste dans l'Union européenne. Alors que, si on compare ce sondage sur les années précédentes, en 2011, ils étaient 73% à vouloir que la Grèce sorte. En 2013 ou 2014, ils étaient encore 65%. Aujourd'hui, ils sont plus que 43% à penser que ce serait une bonne chose que la Grèce quitte l'Union européenne. Donc, les Français, aujourd'hui, ont appréhendé l'idée que l'enjeu est que la Grèce reste dans l'Union européenne parce que, d'abord, il y a de la solidarité avec la Grèce. C'est un pays avec lequel on a des liens culturels, amicaux, historiques. C'est un pays dont je rappelle qu'à l'époque des colonels, la France a accueilli beaucoup de réfugiés politiques, de démocrates grecs. Et je trouve que les Français sont quand même ambiguës sur leur rapport à l'Europe. Ils peuvent voter non au traité. Et maintenant, là, cette semaine, dans un sondage, ils disent oui à la Grèce en Union européenne. C'est un bon signe sur la façon dont on peut, nous, en France, peser autrement dans le destin de l'Europe. Alors, justement, puisqu'on parlait de peser autrement, l'élion allémanien de Libération vient de nous rejoindre dans ce studio là-dessus. Est-ce que vous pensez que la France et François Hollande en font assez pour aider la Grèce ? Vous devrez avoir une parole publique peut-être un petit peu plus forte. On entend beaucoup Christine Lagarde, Vologne, Choy, Bleu. On entend moins François Hollande. Oui, les propos de Christine Lagarde sont d'ailleurs très désobligeants, voire même très déplacés à l'égard des Grecs et des élus de la Grèce, démocratiquement élus. La façon de présenter les Grecs comme d'un peuple enfant qui n'aurait pas payé des impôts et qui voudrait avoir des droits sociaux et qui voudrait tout. Et c'est vraiment très désobligeant et ce n'est pas digne. Mais je pense que le rôle de François Hollande, celui qu'il assume en ce moment, n'est pas tant de multiplier les déclarations publiques que d'agir au sein de l'Union européenne pour permettre les conditions d'un accord. Et je sais, et nous savons tous, que le gouvernement français et François Hollande sont extrêmement actifs en ce moment en rappelant deux choses essentielles. La première, c'est que les Grecs sont légitimes à vouloir que le programme sur lequel ils ont été élus soient respectés. Il y a une validation démocratique des dirigeants grecs. Ce n'est pas comme ça des hurlus berlus qui arrivent d'on ne sait où pour venir porter le fer contre l'Union européenne. C'est des gens démocratiquement élus. Et le gouvernement français affirme cette légitimité et comprend qu'ils ont des comptes à rendre à leur peuple. Et d'un autre côté, il y a aussi des engagements qui ont été pris par la Grèce vis-à-vis de l'Union européenne. Et la ligne de crête, c'est celle de la compatibilité entre les engagements pris par les élus de la Grèce auprès des électeurs grecs et pris par la Grèce auprès de l'Union européenne. C'est ce à quoi en ce moment travaillent les dirigeants et particulièrement les nôtres. On ne peut pas ne pas vous poser la question, vous qui êtes sénatrice. Je vous disais, un rapport remis hier au ministre de la Ville propose de plafonner à 70 ans l'âge d'un candidat à une élection. Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire de la politique, Laurence Rossignol ? Là, si vous voulez, c'est la secrétaire d'État chargée des personnes âgées qui va vous dire qu'aujourd'hui, 70 ans, c'est jeune. Voilà, c'est jeune. D'autant que, moi, cette proposition... Bon, ceci dit, c'est un rapport, il y a 25 propositions. Je ne sais pas pourquoi on s'est concentré sur celle-là. Il y en a d'autres... Pas beaucoup d'élus sont concernés, peut-être. Oui, bon, il y a d'autres propositions pour la vérité qu'on en discute. Mais je la trouve pas sérieuse. Voilà, d'abord, elle donne un regard sur les 70 ans qui ne correspondent pas à la réalité. Enfin, les gens qui ont inventé ça, ils n'ont pas 70 ans et ils n'ont pas mesuré le dynamisme qu'ont encore beaucoup, beaucoup de gens à 70 ans. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas en poussant les vieux que les jeunes vont se faire de la place en politique. Les jeunes en politique, il faut qu'ils viennent. Et c'est pas les vieux leur problème. C'est globalement les partis politiques, le fait qu'on ne leur fasse pas envie et qu'on ne les attire pas. Non, le problème, c'est le renouvellement, quand même. Mais le renouvellement... 70 ans qu'on a déjà 5 ou 6 mandats. Alors, ça, c'est autre chose, le cumul de les mandats en même temps. Mais il y a des gens qui commencent la politique quand ils sont en retraite ou quand les enfants sont élevés pour les femmes. On ne va pas leur dire que c'est fini. Eh bien, on verra peut-être pour la politique à la retraite. En tout cas, c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous, Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées, on l'a donc compris, mais aussi de l'enfance. Merci.